L'homme que je retrouve aujourd'hui a repris goût à la vie. Jean-Paul Hallou est fier de son parcours. Simple guichetier au départ, il va gravir tous les échelons jusqu'au grand fauteuil de directeur de banque. A la fin des années 90, avec son épouse Huguette et ses deux enfants, Jean-Paul mène une existence des plus privilégiés. Je suis vraiment dans le business, dans les affaires. Je connais quelques 3 étoiles au Michelin. Professionnellement, je fréquente de bons hôtels. De toute façon, c'est pas moi qui paye. Vous gagnez à cette époque bien votre vie. Ah oui, oui, je facture. Alors à l'époque, on est en francs, entre 5000 francs jour et 20 000 francs jour. D'accord. Donc on peut dire que vous êtes... Oui, à l'aise. Confortable. Ah oui, oui. Tout lui réussit. Jean-Paul quitte la banque et monte son propre cabinet de consulting. Entre deux missions, il fréquente aussi les universités comme maître de conférences. Une vie trépidante et passionnante. Mais en 1994, durant les vacances d'été, une première épreuve attend Jean-Paul. Et puis arrive la maladie de votre femme Huguette. Voilà. Oui, ça, ça a été la première vraiment grande épreuve de ma vie. Parce qu'on n'est pas prêt, de toute façon. On n'est jamais prêt, je pense, à recevoir ce genre de message. Et on est parti sur un marathon de deux années folle. Avec des traitements assez fous, assez inhumains. De voir dans ce service d'oncologie, de voir la mort tous les jours. D'entendre des gens parfois crier. Huguette aussi implorait plus de morphine pour calmer la douleur. Donc elle veut des traitements. Des traitements qui sont illégaux en France. Et dans ces cas-là, on est prêt à tout. Il y a, hélas, des charlatans, pour ne pas dire autre chose, qui vont profiter de la situation. Bon, c'est ce qu'elle veut, j'ai la monnaie. Je vais dépenser des sommes pas possibles. Combien ? Pour, en gros, les traitements, en gros, je sortais une brique par mois. Pas loin de 2000 euros, quoi. Toutes ces économies vont y passer. Ces traitements illégaux prolongent la survie d'Huguette. Mais en janvier 97, son cancer généralisé la terrasse. Jean-Paul est dévasté. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, quinze jours seulement après les funérailles, le sort s'acharne. À l'issue d'un contrôle, le fisc lui réclame 50 000 euros. Une somme qu'il n'est plus en mesure de payer. Jean-Paul Allou est ruiné. Le cauchemar continue. Mais dans les ténèbres, une petite lueur va apparaître. Elle s'appelle Mathilde. Je suis veuf en janvier 1997. Et je me remarie en juillet 97. D'accord. Donc là, on imagine aussi tout ce qui a pu circuler comme bruit autour de ce remariage. Il se remarie vite. Il se remarie trop vite. Il y en a qui me disaient, tu refais ta vie. Je dis, on ne refait rien. Je veux dire, on continue la route comme on peut, quoi. Et ouais, donc là, ça, bon, on rebrasse des affaires. Jusqu'à ce qu'elles me disent, je m'en vais. Et puis, elle s'en va. Elle part avec le trésor, c'est-à-dire les deux enfants. Et là, je baisse les bras, quoi. J'ai plus la moindre. Vous baissez les bras, ça veut dire qu'après ce moment-là, vous... J'ai plus la moindre pour aller tirer les sonnettes. J'ai plus envie de... D'accord. Vous n'allez plus travailler ? Non, je... Ben, ça se délite tout seul. C'est-à-dire que moi, je... J'ai plus de clients. Donc, et aller tirer les sonnettes dans l'état où je suis pour relancer des clients, ben, non, j'attends qu'ils m'appellent. Et puis, je pourrais être encore devant le téléphone. Personne ne m'appellera, quoi. D'accord. À presque 60 ans, sans boulot, séparé des enfants qu'il a eus avec Mathilde, incapable de faire face à une pension alimentaire, Jean-Paul sombre dans une profonde dépression. Il retourne vivre chez ses parents à Guillon. Quand son père meurt quelques mois plus tard, sa mère, trop âgée, doit partir dans une maison de retraite. Jean-Paul se retrouve à la rue. Dans ce petit village, tout se sait. Le banquier déchu ne peut se cacher et sa propre famille ne lui tend pas la main. Imaginez l'effet, un matin où je croise une tente et je vais pour l'embrasser, qui me repousse en me disant, passe la route, quoi. C'était... Quelle violence. Horrible. Oui, parce que c'est le refus d'amour, quoi. Moi, je suis le même. Et mon Dieu, c'était terrible. C'était terrible. Ça a été dur, oui. Ça, ça a été dur. Sans ressources, Jean-Paul doit faire face avec les 40 euros par mois de bons alimentaires qu'une association caritative lui donne. Mais quand la faim le tiraille trop, il n'a plus vraiment le choix. Là, c'est un endroit que vous connaissez bien. Oui, très bien. Comme votre poche. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que je suis né là, donc je connais tous les chemins. Et puis, là, le soir, à la nuit, je venais... J'aime bien le mot, marauder. Marauder ? Oui. Donc, c'est quand même du vol caractérisé, mais j'ai eu du mal à me sentir coupable. Mais bon. Et puis, parce que j'ai... Il y a un potager, là, qui avait le bonheur de me proposer des cœurs de bœufs, ce qui est quand même un luxe, une magnifique tomate. J'ai prélevé quelques tomates. Où est-ce que vous dormiez lorsque... Alors, assez rarement, mais j'ai dormi quelques fois dans ma voiture. Et puis, donc, dans une maison, quelqu'un de la famille, donc dans le sous-sol, j'ai... Et vous dormiez dans cette maison sans que les propriétaires soient... Ah oui, parce qu'elle était mise en location et c'était... Il fallait quand même faire attention aux visites, des choses comme ça, quoi. Mais bon, c'est... Ça m'a quand même permis de rester un peu à l'abri de la pluie. Parfois, la pluie, c'est ce qu'il y a de plus... Même l'été, vous voyez, on se rend pas compte, mais la pluie, ça donne vite froid, quoi. Comment, quand on a été un banquier vivant vraiment... J'allais dire dans l'opulence, mais très bien. Comment est-ce qu'on vit avec 40 euros par mois ? C'est bon alimentaire. C'est déjà ça, mais ça suffit pas. J'ai voulu faire la manche. J'ai pas pu. Mais à Ousser. Mais j'ai pas pu. Je me suis assis 5 minutes et... Je sais pas. J'ai... Je pense que... Je sais pas. Est-ce que j'ai senti que là, je me mettais complètement dans la rupture ? Je sais pas. Honnêtement, je me suis relevé et puis j'ai dit, bon, allez. Jean-Paul s'impose un emploi du temps régulier. C'est sa manière à lui de ne pas se laisser aller, de ne pas sombrer. Chaque jour, il se rend au cimetière de Guillon. Donc, vous avez tenu à m'amener ici, dans ce cimetière de Guillon, parce que vous y veniez chaque jour, je crois. Oui. Le cimetière fait partie de cette priorité quotidienne où je vais aller parler un peu avec Huguette. En fait, c'est peut-être que je suis à la limite de la folie, là. Parce qu'il y a même des jours où je râle, je l'engueule presque en disant, regarde, depuis que tu nous as quittés, tu nous as abandonnés, il n'y arrive que des problèmes. Enfin bon, oui, je suis à la limite de la folie. Mais bon, voilà, il y a... Qu'est-ce qui vous met à la limite de la folie ? Ces journées, en fait, vides par rapport à votre vie d'avant ? Oui, et puis, ce dialogue que j'engage avec quelqu'un qui... Voilà, quelqu'un m'aurait entendu parler à une pierre. Oui. Je veux dire, oui, il serait dit, il est devenu fou. Je vais m'effondrer plus d'une fois. Je veux dire, c'est... Mais là, je peux le faire en toute quiétude. Parce que dans ma culture et mon histoire aussi, un homme, ça pleure pas. Il nous a appris à retenir tout ça. Là, je me lâche. Est-ce que vous arrivez quand même de vous dire combien de temps ça va durer ? Est-ce que je suis parti pour la vie, à rester ici ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Je crois que là, j'étais en rupture avec le temps. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de projet. Et l'instant présent est devenu infernal. C'est l'enfer, l'instant présent, sans espoir et sans projet. Donc, je dirais que c'est à l'heure, quoi. C'est de se dire, là, quand est-ce que je vais pouvoir prendre une douche ou est-ce que je vais pouvoir la prendre ? Il faudrait un petit peu d'eau. Là, il faut que je retrouve un petit peu d'eau fraîche ou juste pour m'éponger un peu. Et ces petites choses auxquelles je vais me raccrocher, qui sont des toutes petites choses, des fois, me botter le cul pour me dire, ben voilà, relève la tête, t'es pas un sous-homme, quoi, tu rasses pas les murs, tu baisses pas la tête parce qu'au bout d'un moment, oui, je veux dire, c'est la tendance à baisser la tête, c'est un an, relève la tête, t'es digne. Rester digne, c'est ce qui obsède Jean-Paul. Dans ce qui est devenu sa vie de SDF solitaire, il peut malgré tout compter sur un allié de taille en la personne de son fils aîné, Jérémy, le seul de ses proches à ne jamais l'avoir lâché. Pourtant, Jérémy ne roule pas sur l'or. Lui, il sort de galère. Je sais qu'il peut pas faire grand-chose de toute façon. Et je vais lui dire, ouais, voilà, je suis à la rue. Et lui, vraiment, spontanément, il me dit, écoute, papa, avant même de penser à bouffer, tu gardes ton téléphone, je te paye l'abonnement minimum, ça, je peux le faire, mais tu gardes ton téléphone. C'est-à-dire, en 15 secondes, il invente les portables du coeur et puis l'aîné, lui, malgré tout, il reste le même. C'est-à-dire, quelqu'un de joyeux, de Kim Chambre, qui, je me souviens, un soir, je suis à la Belle, il est minuit, on est en plein été, et d'un seul coup, je l'arrête, on se téléphone, il me téléphonait 15 fois par jour, quoi. Et puis, je lui dis, oh, une étoile filante. Et lui, à l'autre bout, il me dit, c'est beau, un SDF heureux. Donc voilà, donner la tonalité de ces échanges, ce rapport, il reste le même. On ne considère pas comme étant une sorte de, comme beaucoup autour, une sorte de sous-homme. Bon, voilà, non, c'est... Et ça, c'était important pour moi. À 36 ans, Jérémy va mieux. Il dirige désormais une société d'informatique, mais les années noires de son père resteront encore gravées longtemps dans sa mémoire. Est-ce que vous l'avez vu décliner au fur et à mesure ? Est-ce que vous vous êtes aperçu de ça ? Racontez-moi ça. Oui, c'est quelque chose dur, déjà. On se doute de la chute. On la voit arriver. On a beau se battre contre les événements, contre les éléments, il n'y a rien. Et c'est là, on se dit, c'est pas possible. On perd, il est SDF. On commence à prendre, enfin, je ne vais pas dire conscience, mais la réalité, la réalité, ça frappe et quand ça frappe, ça fait mal. Vous étiez dans la peur qu'il se fasse du mal ? Oui, bien sûr. En permanence ? Pas en permanence, mais sur des moments de doute, d'incertitude ou de ras-le-bol ou de... Il n'y a rien au procès qui arrive, je suis convoqué, je ne sais pas pourquoi, comment d'aller chercher ? On pète les plans. Franchement, on pète les plans. Vous avez été son soutien permanent. Comment est-ce que vous avez décidé de l'aider, de le soutenir ? Je lui ai dit, écoute, on va prendre les éléments un par un. T'as envie de te battre, il faut te battre. La première chose à garder, c'est ton téléphone. Donc j'ai pris sur moi de payer son petit abonnement téléphonique. Et ça, ça a été, ça a été, je pense, l'idée. Ça a été la bonne idée ? Je pense, oui. Parce qu'il savait aujourd'hui que ce téléphone, s'il ne l'avait pas eu ? Ah bah, il ne s'est serait pas passé grand-chose. Mais même à la rue, la justice rattrape Jean-Paul pour des revenus qu'il n'aurait pas déclarés. L'Etat lui réclame 9000 euros. Pour le SDF, qui essaie à tout prix de garder la tête hors de l'eau, c'est le naufrage. Parce que ce jour-là, je suis convoqué au tribunal. Et là, je suis très mal. Et j'ai décidé d'en finir avec la vie. Vous avez décidé de vous suicider ce jour-là, oui. Et en fait, pourquoi votre avocat vous sauve la vie ? Il le découvrira après. Parce que moi, je suis prêt. J'ai la poignée de Médoc, j'ai la petite bouteille d'eau, je suis à la barre. La juge arrive, le procureur arrive. Et au moment où la juge s'assoit, j'entends une voix off qui dit, la juge n'avait pas le droit de juger cette affaire. Le procureur s'énerve et dit, affaire reportée 4 novembre. Ça n'a plus de sens, mais il dit qu'elle balance tout et je me retrouve dans la rue. En juin 2010, à la sortie du tribunal d'Ausser, les terrasses de café sont pleines de joyeux supporters. C'est la coupe du monde de football. Jean-Paul Hallou remarque une jeune femme qui recueille les impressions, un micro à la main. Elle est reporter à Radio France Ausser. Jean-Paul décide alors de l'aborder et de lui raconter sa descente aux enfers. De la banque à la rue, une audace qui va changer son destin. Jean-Paul Hallou a le regard intense de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Il avait pourtant bien réussi. Un parcours professionnel brillant, très belle réussite financière, la déconfiture en deux temps, un veuvage, une maladie assez lourde pour ma première épouse qui m'a ruinée une première fois, un remariage et puis un divorce qui m'a ruinée une deuxième fois. Aujourd'hui, Jean-Paul Hallou habite dans un squat, parfois il dort dans sa voiture, sa référence préférée provient de la Bible, c'est l'histoire de Job. Tout disparaît, sa femme, ses enfants, ses terres, c'est le plus riche du royaume et puis un jour, Dieu lui rend tout. Je me dis peut-être que je peux vivre cet épilogue. Avec un petit sourire, Jean-Paul Hallou conclut tristement, avant, je prêtais à 10%, aujourd'hui, je prête à rire. Delphine Martin, France Bleu au cerf pour France Info. Alors pourquoi ces deux minutes vous font basculer votre vie ? Ce que je ne sais pas encore, c'est qu'elle va réussir à faire passer deux minutes sur France Info et non pas sur France Bleu au cerf. D'accord. Une diffusion nationale. Et un soir, elle m'appelle en me disant, voilà, le reportage que j'ai fait vient de passer et j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous, j'ai plein de propositions d'hébergement et j'ai trois propositions de John. Grâce à ce reportage, le SDF se retrouve subitement sous les feux des projecteurs. Immédiatement, trois propositions d'emploi sortent à lui. Jean-Paul Hallou rejette les deux premières qui sont dans la finance. Il n'a plus envie de voir des gens qui ont du fric, m'explique-t-il. En revanche, il y a une proposition qui l'intrigue. Il s'agit d'un poste de directeur dans un bowling à Nancy. Pascal Louis, le propriétaire, a entendu son histoire à la radio. Alors, monsieur Hallou, l'ancien directeur, ici. Oh, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Toujours là ? Bien, et Rémi ? C'est vous. Bonjour, j'ai rangé les deux anciens collègues, enfin, le patron et son ex-directeur. Voilà, le patron, le petit patron. Pascal. Bonjour, Lidia. Monsieur Louis ? Non, Pascal, c'est bien. C'est Pascal, d'accord. C'est sympa. Pascal, ce témoignage, quand vous l'avez écouté dans votre voiture, ça a tout de suite fait tilt. Il vous a dit, il faut que je le rencontre. Oui, tout à fait. C'est l'histoire un petit peu d'une vie aussi passée, la mienne. Et puis, donner un coup de main aux gens parce que c'est important. Je le fais souvent. Puis, il y avait un homme à sauver, voilà. Je ne savais même pas qu'il fallait le sauver, mais son témoignage m'a tellement pris qu'il va se suicider, ce garçon-là. Il a un problème. J'ai ressenti comme ça à l'intérieur, quoi. Et je devais le faire. C'était comme ça. C'était plus fort que moi. C'était à l'intérieur. Un SOS qui a tout de suite résonné dans la tête de Pascal Louis. Ancien boxeur, enfant de la DAS, trimballé de foyer en foyer, il a lui aussi connu la rue. Jean-Paul fait partie de sa famille. Mais quand on a vécu dans la rue ou dans les fermes, on a un goût dans le nez qui restera à vie, à mon avis. C'est le goût du rance, de l'humidité, des vêtements humides pas propres. On a du mal d'aller se laver. Et j'ai toujours ce goût dans le nez, le goût du rance, le goût de la moisissure. Le chien mouillé, oui. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis quand il est arrivé. Vous vous rappelez ça ? Je lui dis, vous sentez le goût ? Et il me regarde, il dit, non, je sens bon. Je lui dis, oui, oui, c'est... C'était dans le sens que moi, j'ai connu ton odeur, quoi. Je le pâle pas encore, je le sens. Jean-Paul débarque à Nancy où M. Louis, comme on l'appelle ici, l'attend de pied ferme. Le chef d'entreprise lui a même offert le billet de train pour être sûr qu'il fasse bien le déplacement. A partir de ce moment-là, les choses vont aller très vite. Moi, je suis parti sur un entretien. Je me dis, mais quand est-ce qu'on va ? Quand est-ce que je vais me vendre ? Oui. Et là, on rentre dans le bureau et je veux dire, là aussi, c'est une grande leçon d'humilité. J'ai connu des chasseurs de tête, je sais comment on recrute. Et là, il me dit, bon, M. Allou, j'ai vu votre CV. Quand je regarde votre CV, vous êtes capables de gérer ma boutique ? Maintenant, la meilleure façon de le savoir, c'est de vous mettre au pied du mur. Vous commencez quand ? Et là, je ne suis pas prêt. Je suis prêt à me vendre, mais je ne suis pas prêt à lui dire quand est-ce que je veux. C'est un phénomène. Alors, il me dit, je sais que vous repartez vite, alors venez, je vais vous présenter le staff. J'arrive, je vois les 5 personnes du staff et il leur dit, je vous présente Jean-Paul Allou, c'est votre nouveau directeur. Monsieur Allou, allez-y, présentez-vous. Et j'ai relâche. Jean-Paul n'est pas le premier, la première personne à qui vous avez tendu la main. Jean-Paul, Jean-Paul, c'est pas le premier, mais c'est le premier à renvoyer comme il faut l'ascenseur. Monsieur Allou m'a laissé, sans s'en rendre compte, il m'a laissé une petite rame, côté intellectuel que je n'avais pas. Vous avez laissé votre marque chez Pascal. Vous m'avez dit aussi, dans la voiture qu'il nous menait à Nancy tout à l'heure, ces neuf mois passés ici, à Nancy, dans ce bowling, m'ont sauvé. Oui, ça m'a sauvé parce que le regard des autres, à un moment donné, c'est lourd. Et je me sentais plus capable de grand-chose. Et quand je revois ma tête, il y a à l'embauche, aucun employeur peut m'embaucher, quoi. À part M. Louis, personne ne peut m'embaucher. Je porte la misère du monde. Neuf mois comme directeur de ce bowling, neuf mois durant lesquels il se reconstruit. Chaque soir, en rentrant, Jean-Paul écrit. Ça l'aide à se reconstruire. Et surtout, il veut que son livre qui raconte l'histoire de sa vie romanesque résonne comme un message d'espoir pour tous les SDF. Et ça va marcher. Son interview à la télévision pour la promotion du livre va émouvoir plus de 6 millions de téléspectateurs. Devant sa télé, Servane reconnaît son ancien voisin. Elle est abasourdie. Elle qui avait côtoyé Jean-Paul, le banquier riche et heureux, n'en revient pas. Elle décide immédiatement de le contacter et lui propose de l'héberger chez elle en région parisienne. Le choc de voir le monsieur en nœud papillon avec une grande situation. Il n'avait plus du tout le même visage. C'était plus Jean-Paul. Je n'en revenais pas. Vous étiez le simple voisin. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé à l'époque pour qu'aujourd'hui, vous soyez une des premières personnes à lui avoir tendu la main et puis pas de n'importe quelle manière parce qu'accueillir au sein de sa maison quelqu'un, c'est un geste fort. À l'époque, vous savez, quand vous n'avez rien, le peu qu'on vous donne et qu'on vous fait, c'est énorme. Et à l'époque, j'étais toute seule avec mes trois enfants et Jean-Paul n'a pas voulu que je passe le Noël toute seule. Donc, il nous a invités à manger à Noël. Et puis, après, il y a eu la tempête et ma maison, j'ai une maison complètement décapotable. D'accord. Et il est venu, il était le seul du amour à avoir une bâche et il est venu. Il est vraiment venu sincèrement et naturellement sur le toit à aider à me débatouiller un petit peu, quoi. Quel homme avez-vous vu arriver chez vous ? Comment se sont fait les retrouvailles ? Est-ce qu'il avait beaucoup changé ? C'est vrai qu'il me faisait peine quand il est arrivé. Ah oui, toujours très respectueux, très... Quand je... La lessive, toujours à enlever ses habits pour les repasser lui-même. Je veux dire, il était très réservé, toujours délicat, toujours à... à ne pas déranger alors qu'en fait, bon, bah... Ici, c'est la vaisselle dans l'évier. C'est... Voilà, il était... Il était le bienvenu avec tous les bons côtés et puis tous les mauvais de la vie courante, quoi. Donc, il faisait... Il faisait partie de la maison. Il fait partie de la maison. Ceci dit, je me mets à votre place. C'est une véritable épreuve d'arriver dans une famille. Est-ce que pour vous, ça a été une étape, une de plus capitale dans votre reconstruction, votre ascension ? Ah oui, oui, la rencontre avec Servan et revenir à Ennuyé, c'était une rencontre capitale. La prochaine étape, justement, parce qu'à un moment, il va bien falloir que le grand garçon, le grand homme qui a retrouvé sa responsabilité quitte cette maison. Est-ce que c'est prévu que vous quittiez cette maison ? D'accord. Bon, ben, ça va. Ça va, c'est bon. Non, mais de toute façon, je peux lui dire 10 ans ou 15 ans et il ne lui dira rien. Non, non, là, maintenant, ça y est, je sais professionnellement. J'espère qu'il osera quand même, si jamais un jour, ça ne va pas, me rappeler en disant il n'y a pas une petite place pour moi. Tu ne feras plus, ça, hein ? Non, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je me ferais pleurer à moitié, Servane. Je quitte Jean-Paul avec le sentiment que la roue a enfin tourné dans le bon sens. Il est désormais sur le point de retrouver un travail dans le monde de la finance comme gestionnaire de patrimoine. De la banque à la rue, puis de la rue à la banque, la boucle est bouclée.